Salut à tous, alors, Mercedes va nous sortir un hybride rechargeable hydrogène et électricité. Alors ça va être intéressant, on va voir un peu ce que dit l'article là, d'automne à vue de propre. Le bilan environnemental de l'hydrogène pour véhicules est controversé, fabrication à partir d'hydrocarbures, matériaux précieux dans la pièce de combustible, perte d'énergie sur la chaîne de prévisionnement. Pour tenter d'améliorer l'image de la technologie, Mercedes a publié les résultats de son analyse écologique du GLC F-Cell. Alors voyons, un cycle de vie de 200 000 km déjà, une image terne dont Mercedes, ses consciences, s'étendent de nuancer en publiant ses propres analyses. Le constructeur affirme avoir fait passer un test environnemental 360 degrés à son GLF F-Cell, alors c'est GLC ou GLF, il faut savoir, à SUV à hydrogène. La méthode vérifiée par le célebre cabinet est une certification TUV-Sud, étudie l'impact environnemental du véhicule sur son cycle de vie complet, soit 200 000 km. Ce qui est bien 200 000 km, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Certaines voitures thermiques ont plus que ça. Émission de CO2, impact de la fabrication des matériaux utilisés à bord, de la production de l'hydrogène, recyclabilité, plusieurs critères ont été filtrés. L'hydrogène est plus propre que l'électricité à l'utilisation ? Selon Mercedes, si son GLC F-Cell est alimenté par de l'hydrogène exclusivement produit à partir de l'électricité renouvable, son impact serait moindre qu'un équivalent à batterie. Alors, déjà, pour produire de l'hydrogène avec de l'électricité renouvable, d'accord, mais bon, il faut que ce soit vrai à 100%, quoi. Les véhicules à pile à combustible génèrent davantage d'émissions en production, mais un peu moins que les véhicules à batterie en fonctionnant. Ouais, ok, pourquoi pas. Précisant que l'origine de l'hydrogène a une influence majeure sur l'effet global. Oui, c'est clair. Un bilan naturellement moins bon si l'hydrogène est produit à 50% à partir de gaz naturel et pour l'autre moitié à partir d'énergie renouvelable. Alors, là, on a un petit graphique incompréhensible encore. Alors, tout à droite, on a H2, naturel gaz, avec EU, électricité mix. Alors, EU, ça correspond à quoi ? Donc, H2, c'est l'hydrogène, d'accord. Hydrogène à partir de gaz naturel, 34 tonnes de CO2, donc gros. Renouvelable H2, donc, hydrogène à partir des énergies renouvelables et production électrique. Ouais, ok. Bon, encore une fois, c'est pas très clair, ce genre de graphique. Mais bon, si vous avez compris, mettez en commentaire. Un SUV hydrogène hybride rechargeable. Sans communiquer avec précision sur son étude, le constructeur en profite pour mettre en avant son GLC F-CEL. Le SUV commercialisé depuis fin 2018 présente la particularité de pouvoir être rechargé sur une prise de courant classique. Ça, c'est pas mal comme idée, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois, et c'est en train de se faire l'hybride rechargeable hydrogène et électricité à batterie, quoi. En effet, la batterie tampon de 13,5 kWh peut être rechargée en 1h30 via le chargeur embarqué de 7,4 kW, d'accord, sans faire appel à l'hydrogène. Il dispose donc d'une autonomie de 50 km, en total électrique, donc sur la batterie. Le rayon d'action est porté à 480 km avec la pile à combustible. Un argument environnemental supplémentaire, c'est que la batterie est rechargée à partir d'électricité renouvelable. Si la fabrication d'un véhicule est si complexe et est effectivement polluant, Mercedes assure que ses usines seront alimentées en énergie neutre, en CO2, d'ici 2022. Ouais, est-ce qu'ils vont vraiment le faire ? Comment ils peuvent vérifier ça ? Ça va être difficile, je pense. Il annonce également avoir l'intention de réduire l'utilisation de matières premières de base pour le groupe motopropulseur et les batteries d'ici 2030. Nous aurions cependant aimé consulter en détail la méthode utilisée par Mercedes pour établir son diagnostic environnemental et le comparer à celui d'un véhicule électrique. Le faible rendement de la pile à combustible et les nombreuses déperditions d'énergie du puits à la roue via l'hydrogène génèrent dans tous les cas davantage de gaspillage qu'à bord d'un véhicule électrique à batterie. C'est sûr. Il n'y a pas de miracle. Même s'ils nous disent le contraire, je vois que l'article est très mal noté. Les gens ne sont pas forcément d'accord avec cette étude, j'ai l'impression. Alors Hervé, bien que la solution fonctionne parfaitement, elle est déjà mortenée. Combien de temps certains constructeurs vont encore essayer de nous faire croire que c'est encore possible ? Certains seront de facto dans une situation plus que critique dans les prochaines années, mais ils continuent de creuser leur tombe au cimetière. Ils retrouveront Kodak, les lecteurs de cassettes et les fabricants de lecteurs de CD. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas trop comparable, mais bon. L'électricité fait de gros progrès et ses avantages sont aussi disponibles sur les véhicules et les voitures à batterie. On est déjà à 500 km max sur le Tesla. La durée de recharge baisse grâce aux bornes de plus en plus puissantes. L'hydrogène, malheureusement, n'a plus trop d'avenir face à l'électrique. Je suis un peu d'accord avec lui. La différence entre les deux temps de recharge, du coup, va se réduire de plus en plus au fil des années. Alors, Philouze. Énorme, deux infos. Il faut de l'H2 100% vert pour faire mieux que l'électrique. Pas verte, la blague. Ouais, d'accord. Donc lui, il comprend le graphique comme ça. Et ça donne quoi pour un VE chargé en 100% vert ? Le constructeur ne communique pas sa méthodologie. Tu m'étonnes. Ouais, on peut mettre en doute la méthode de mesure. Je pense qu'ils ont fait un peu à leur sauce. C'est pas un organisme indépendant qui a fait ça, donc à se méfier quand même. Deuxièmement, les véhicules à pile à combustible génèrent davantage d'émissions en production, mais un peu moins que les véhicules à batterie en fonctionnant. Donc on a la preuve de l'aveu même du constructeur que l'énergie grise production d'une chaîne de traction à l'hydrogène est aujourd'hui plus polluante qu'une batterie. On s'en doutait tous ici, mais pour les non-initiers, il y avait toujours la certitude du contraire. Vivement l'hydrogène parce que les batteries, que c'est trop trop polluant. C'est tellement ça. J'ai un ami qui travaille dans le domaine H2 pour la mobilité en Allemagne. Il m'a dit que contrairement aux annonces, cette voiture a 250 km d'autonomie réelle. Une grosse merde alors qu'il bosse dans la filière. Je crois que les Allemands sont complètement perdus. Ils ont été avoués par leur diesel. Tesla et le dieselgate leur ont rendu la vue. Encore une annonce d'hydrogène. On a de plus en plus la preuve qu'au final, ce n'est vraiment pas la solution. Malgré ce que disent certains, même sur ma chaîne. Je pense à Christophe qui a de grands espoirs face à l'hydrogène. Quand on lit ça, je suis désolé, mais c'est loin d'être gagné. Après, encore une fois, on est en 2019. Peut-être que dans 10 ans, en 2029, ce sera autre chose. Je ne sais pas. Mais pour moi, l'hydrogène, contrairement à ce que lui dit par rapport aux véhicules électriques à batterie, qui sont pour lui une phase de transition, pour moi, c'est l'hydrogène qui va bider. C'est les véhicules à batterie qui remporteront le match. Même si les deux technologies pourront coexister, je n'ai rien contre. Mais pour moi, l'hydrogène, non, ça ne supplantera jamais le VE à batterie, pour moi. Voilà. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je peux me tromper. Peut-être que je me trompe. Peut-être que dans 10-15 ans, il y aura plein de véhicules à hydrogène, plein de stations. J'espère. Après, si les coûts baissent, pourquoi pas ? Si les coûts des véhicules baissent et le litre d'hydrogène baissent, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Le kilo d'hydrogène, pas le litre. Soyons précis. Bon, ben voilà. Sur ce, je vous laisse. Sur cette annonce de Mercedes GLC F-Cell. Et je vous dis à plus. Ciao.